... Alors, pour vous parler de l'insulte, je propose d'ouvrir les cinq psychanalyses de Freud et d'aller directement au cas de l'homme ou rat, parce que nous pouvons y saisir le mécanisme de l'insulte pourrais-je dire à l'état brut. Il s'agit d'un souvenir que l'homme aura rapporté à Freud quand il était petit, donc trois ans ou quatre ans. Il venait effectivement d'être battu pour son père et il était en colère et tout d'un coup surgit dans sa bouche cet énoncé « Toi, lampe, toi, serviette, toi, assiette ». L'enfant était tout petit, il n'avait pas encore à sa disposition les jurons que peuvent lui offrir la langue quand on est un peu plus avancé. Et donc, le père est tout à fait saisi par cette production de son fils et il se demande si son fils ne deviendra pas un criminel ou alors un génie. Freud, dans la petite note qu'il fait en bas de la page, dit « Le père semble oublier une autre solution, c'est que peut-être il deviendra névrosé ». Alors réfléchissons sur « Toi, lampe, toi, serviette, toi, assiette » qui ne sont pas forcément des injures, mais la façon dont l'enfant les produit, le père vit ça comme une insulte. Ça ne veut pas dire qu'il réduise son père à être une assiette ou une serviette, mais ça veut dire que quelque part, dans la conjonction entre le toit de surprise, il essaye de réduire son père à être un objet. Et c'est ça, au fond, qui, pour le père, est vécu comme une insulte et pour nous c'est très intéressant parce que c'est peut-être la façon dont des fois, en disant à quelqu'un « Tu es cela », on essaye de le réduire à son être d'objet. Et d'ailleurs, lorsque Lacan fait un commentaire, il dit que c'est peut-être là aussi une façon de blasphémer, c'est-à-dire de réduire l'être auquel on accorde une grande importance, le père, de le déchoir de son statut et de le réduire à un état d'objet. Mais Lacan, dans son écrit, dans la métaphore du sujet, dit au fond qu'à travers cet exemple, on peut voir comment l'injure est à l'origine de la métaphore. Et ça, pour nous, c'est très important parce que plus tard, on pourra voir, quand il reprendra plusieurs fois, Lacan, il parlera de l'injure comme étant le début de la grande poésie. Ça ne veut pas dire que l'injure soit une poésie, mais c'est que dans la façon dont l'être humain, et notamment au moment de l'adolescence, dans la façon dont il utilise la langue pour essayer de traduire en mots l'excédent de sensations ou ce qu'il vit comme une colère, eh bien, il produit des énoncés qui font passer de l'état symbolique, insignifiant, directement dans le réel. Ce qui est au fond le principe de la poésie, c'est comment à partir d'un état de tension, on fait surgir quelque chose et on l'élève à la dignité d'un mot. Et c'est pour ça que, quand on lit aussi Émile Benveniste dans ses cours de linguistique générale, notamment le texte « Blasphémie et euphémisme », il démontre très bien que l'insulte n'a pas forcément une visée de communication. C'est une décharge émotive. Elle utilise le langage et, au fond, c'est ça qui est très important pour nous parce qu'on le voit bien dans le malaise dans la civilisation. Freud dit que l'humanité a fait un pas extraordinaire quant au lieu de planter l'épée dans la poitrine de mon ennemi, « J'ai plutôt décidé de l'insulter ». Donc, l'insulte est au principe du fondement de la civilisation. C'est très compliqué, à notre époque, de faire saisir ça dans le sens où les gens ne savent plus trop, effectivement, ce qu'est véritablement une insulte. Alors, pour ça, je me suis appuyé aussi sur un texte de Louis Aragon pour expliquer ce que j'étais où il explique très bien comment, dans son adolescence, alors qu'il commençait à écrire, un jour, il rentre et il voit sa mère qui était en train de lire des livres qu'il trouvait au fond de peu de qualité. C'était des livres que sa mère trouvait dans les gares. Et il lui dit, « Mais comment tu es encore en train de lire ces idioties ? » La mère, un peu outrée, lui dit dans un certain ton, « Écoute, ces idioties valent peut-être mieux que ce que toi, tu écris. » Et là, il explique très bien comment il se sent réduit à être « tu es cela » qu'un pauvre idiot qui croit faire le malin alors que tu écris des choses qui n'ont peu de valeur. Là, on voit bien aussi le principe de l'insulte qui est réduire l'autre à un « tu es cela ». Et il explique très bien comment cette phrase de sa mère, mais surtout le ton dont elle a prononcé, a eu une marque pour lui très importante dans sa vie. Il ne s'en est jamais remis. On voit très bien comment, justement, dans ce moment de l'adolescence, dans ce moment de la délicate transition, comme disait Victor Hugo, Victor Hugo, c'est d'une étonnante actualité pour nous aujourd'hui puisqu'au fond, c'est lui qui a élevé Notre-Dame de Paris a la dignité d'être un symbole paradoxalement assez indestructible. D'avoir fait passer la pierre dans un signifiant et d'avoir montré ça, il démontre très bien comment la culture est quelque chose qui peut, effectivement, aller au-delà de toute destruction. Donc, pour essayer de saisir ce qui se passe dans ce moment de l'adolescence, dans ce moment où surgissent les insultes, on peut trouver, comme ça, de multiples exemples dans la littérature. Et on s'aperçoit que très souvent, notamment, je pense au livre de David Lopez, Fief, on voit très souvent comment c'est dans ces moments-là, quand l'être humain se sent réduit à être un simplement tué cela, qu'il y a une fonction d'humiliation dont on verra aussi que ça peut produire une violence, mais si ça produit une insulte, et c'est ça qui est très important, c'est que l'insulte, ce n'est pas l'agressivité. L'insulte, c'est vraiment, quand elle est saisie de la bonne façon, c'est vraiment quelque chose qui permet au sujet de dire ce qu'il éprouve dans son corps. On avait vu avec Musil comment Torless, quand il éprouvait un frisson de dégoût dans son corps par rapport à ce qu'il appelait un élément de sensualité hétérogène qui surgissait dans sa pensée, la seule façon qu'il trouvait pour s'en sortir, c'était au fond d'insulter son camarade. Mais d'ailleurs, là, il ne l'insultait pas, il le refoulait. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où l'insulte ayant infiltré les réseaux sociaux, on se met à insulter comme si, effectivement, c'était une façon, et c'est pour ça que je prenais appui sur Freud, comme si c'était une façon de vouloir réduire son adversaire. Alors, effectivement, Lacan dit à un moment donné l'insulte, c'est le premier mot comme le dernier mot du dialogue. Mais il dit aussi que c'est le début de la grande poésie. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous invite à lire l'Iliade. Et notamment, il démontre très bien comment dans l'Iliade, le début et la fin commencent par des insultes. Et d'ailleurs, on voit très bien comment Achille, quand il est en colère contre Hector, à un moment donné, il y a Athéna qui lui dit écoute, plutôt que de lui planter une épée, couvre-le d'injures, couvre-le d'injures. N'hésite pas à l'injurier parce qu'au fond, ça vaut quand même mieux que de tuer ou de planter une arme dans ton adversaire. Donc, l'insulte est à manier avec des pincettes et c'est pour ça que lorsque nous travaillons pour beaucoup avec des adolescents qui n'ont pas forcément toujours les mots pour traduire l'être indicible qui est en eux, alors ils provoquent le langage. C'est pour ça, d'ailleurs, que je préfère parler de provocation langagière plutôt que d'insulte. C'est comme s'ils cherchaient à travers le mot à dire l'indicible qui est en eux. L'objet caconne, comme disaient les philosophes allemands, cet objet qui est au cœur de nous, qui est insupportable et comme on ne le supporte pas, ça peut produire une colère et très souvent, on insulte l'autre mais en fait, c'est soi-même qu'on insulte. C'est pour ça que c'est très important puisqu'au fond, Montaigne est actuellement d'une étonnante actualité sur Bordeaux. Prenons appui sur ce que disait Montaigne dans l'art de conférer. Essayons de rétablir un art de la conversation. Essayons de rétablir la possibilité pour ces jeunes que nous rencontrons d'ouvrir un dialogue parce que justement, ça peut être le premier mot comme le dernier mot du dialogue. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être redonner de façon paradoxale à l'insulte sa dimension de l'injure, sa dimension de poésie, pardon, c'est-à-dire de créer quelque chose de nous. J'ai pour ça un petit exemple que j'appelle la clinique présidentielle et nous terminerons là-dessus. La clinique présidentielle, c'est la clinique de nos chers présidents qui, je ne sais pas trop pourquoi, aime beaucoup aller au salon de l'agriculture. Le dernier président, d'ailleurs, a battu les records puisqu'il est resté à peu près, il paraît, 12 heures. Un grand président, un jour, par sa taille, qui aime beaucoup les limousines, les vaches, va donc voir les vaches. D'ailleurs, tous, ils aiment les vaches, les présidents. Il va donc voir les vaches et auprès d'une vache, il y a quelqu'un qui s'avance vers lui et qui lui dit « connard ». Eh bien, notre cher président, qui pourtant n'a pas lu Lacan, enfin peut-être, notre cher président, nommons-le Jacques Chirac, lui dit « Écoutez, enchanté, moi, c'est Jacques Chirac ». C'est-à-dire qu'il part du principe que si l'autre se présente à lui comme connard, c'est lui-même qui se vise. Et donc, il a dans l'idée qu'il faut se déplacer, qu'il faut élever le connard à la dignité de la poésie et il lui répond d'ailleurs « Enchanté, moi, c'est Jacques Chirac ». La présentation est en faite, le dialogue étant rétabli, alors que ça pouvait être le premier mot comme le dernier mot du dialogue, et bien nous voyons notre président qui, grâce à sa capacité d'accueil, de déplacement, peut effectivement parler avec ce monsieur. Un autre président, plus petit par sa taille, va aussi au salon de l'agriculteur. Lui, il est bien connu pour être un peu agité du bocal et notamment aussi manier la langue de l'authenticité, c'est-à-dire un peu comme les jeunes de banlieue. Il dit tout ce qu'il pense. D'ailleurs, c'est lui-même qui n'avait pas hésité à traiter les jeunes de banlieue de racailles, oubliant que bien avant lui, Thomas Mann, dans la cave, montrait très bien que les jeunes préféraient des fois aller dans les lieux glauques, s'insulter, se maltraiter eux-mêmes et au fond, se traiter de racailles. Donc c'est pour ça que des fois, il ne faut pas forcément les traiter de racailles, les réduire à ça. Mais revenons donc à notre cher président, plus petit, en taille. Lui aussi, il va voir les vaches. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui lui dit aussi « connard ». Et là, le président, plus petit, en taille, lui répond « casse-toi, pauvre con ». Là, vous voyez qu'il répond sur le même axe imaginaire. Et donc, il rend tout dialogue possible. Il n'a pas dans l'idée de prendre peut-être à la fois le connard comme étant celui qui le dit, qui se désigne lui-même, mais aussi de penser que c'est peut-être une façon d'entrer en conversation. Et donc, en lui disant « casse-toi, pauvre con », je pense que ça lui est revenu dessus, à ce cher président, puisque c'est comme lui, même lui, qui a été obligé de nous quitter au niveau de la présidence. Sous-titrage